Ok ok, ici c'est toujours Rayleigh et bienvenue dans cette deuxième revue de presse Byjama, la revue de presse qui te donne des infos africaines et panafricaines. Tu es au bon endroit, mais là je sais ce que tu dis. Tu te dis, revue de presse Byjama, où est le monde Sabouba ? Comme d'hab. Eh bien figure-toi que le monde Sabouba est trop occupé à siéger dans des conseils d'administration. Le gars siège dans des conseils d'administration. Mais le pire c'est qu'il est bon. Il est tellement bon que les actionnaires l'appellent Mark Zuckerblak. Mark Zuckerblak. Donc Mark Zuckerblak n'est pas dispo aujourd'hui pour cette revue de presse. Bah donc c'est le stagiaire qui s'y colle, balance le générique. Ok, news numéro 1. Est-ce que tu connais Adriana Talansi ? Adriana Talansi, elle est née au Congo. Elle a passé une partie de sa vie à travailler dans le domaine de la gestion et du management. Mais en 2014, elle décide de tout abandonner pour se consacrer à sa passion, la mode. Mais attention, Adriana Talansi, c'est l'héritière de trois lignées de couturières. Il y a du level. Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle lance Talansi, sa marque. Et elle propose quatre types de produits. Du prêt-à-porter, du sur-mesure, de la haute couture et bien évidemment quelques accessoires. Et le truc, c'est qu'elle cartonne. Elle enchaîne les défilés aux quatre coins du monde. Adriana se bat pour hisser au sommet le prêt-à-porter confectionné en Afrique. C'est Talansi, je vous balance les informations en commentaire, en description. Et on passe à la news numéro 2. Let's go ! News numéro 2. Là, on va parler d'une franco-haïtienne qui s'appelle Ashley Auguste. Ashley Auguste, c'est une entrepreneur, autrice et productrice de dessins animés. Elle est également conseillère en insertion professionnelle pour un public de 16 à 25 ans. Et en 2015, tout à l'heure, on avait Adriana en 2014. Là, en 2015, ça se connecte. Et en 2015, Ashley Auguste décide de s'attaquer au problème de la discrimination et d'y remédier à sa manière. Et elle crée un truc super cool qui s'appelle Little Nappy. Little Nappy, c'est un univers coloré pour les enfants qui valorise l'estime de soi, la double culture, la diversité, la tolérance, l'acceptation de soi dès le plus jeune âge. Et ça, grâce à des dessins animés, des livres bilingues, des livres de coloriage, des cahiers d'activité, des poupées et plein d'autres produits. Oui, Little Nappy, c'est tout un univers dans lequel évolue en fait un personnage fictif, une petite Ashley. Ashley comme la créatrice. Et cette Ashley évolue dans l'univers de Little Nappy. C'est une héroïne noire de 7 ans aux cheveux afro qui vit à Paris avec ses parents, son frère Robbie, ses amis. Et en fait, la petite Ashley vit des aventures au quotidien, des aventures de super héroïne de l'estime de soi. Donc, si tu ne connaissais pas Little Nappy ou Ashley Auguste, tu n'as plus d'excuses. Et je te mets les infos complémentaires en description. News numéro 3. Est-ce que tu connais Sosten ? Est-ce que tu connais Badou Sosten Banda ? Si tu ne le connais pas, c'est que tu n'as pas regardé notre tout premier Boost My Business. Donc déjà, là, tu mets un like. Juste pour ça, tu mets un like. Et ensuite, Badou Sosten Banda, on l'a reçu dans le tout premier Boost My Business. Et on vous le représente aujourd'hui dans la revue de presse parce que c'est la star montante de l'architecture dans la diaspora. Et en plus, Badou Sosten, c'est une histoire incroyable. Enfant né au Tchad, qui va quitter son pays pour faire ses études en anglais au Nigeria, alors qu'il ne parlait pas un mot d'anglais en arrivant. Puis ensuite, il va partir en Pologne, continuer ses études et il va finir par créer un cabinet d'architecture Kemet Studio. Et Kemet Studio, aujourd'hui, on se l'arrache. Le boulot de Badou Sosten est incroyable. Tout le monde veut travailler avec lui. Comme je vous l'ai dit, on l'a reçu dans Boost My Business. Donc, allez voir le premier épisode si vous voulez avoir toutes les infos. Mais Badou Sosten, Kemet Studio, c'est notre coup de cœur de la semaine. C'est l'architecte de la diaspora. Donc, allez voir ce qu'il fait et dites-nous ce que vous en pensez. Et ça conclut la news numéro 3. Voilà, la revue de presse numéro 2 est finie pour cette semaine. Si vous avez des questions, dites-le-nous en commentaire. Si vous avez des business que vous voulez nous présenter, dites-le-nous aussi en commentaire. Partagez la vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas aimé, envoyez-la à ceux que vous n'aimez pas. Allez voir les business qu'on vous a présentés. Suivez-les sur les réseaux sociaux. Découvrez un peu ce qu'ils font. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, c'est super important. Il faut toute une communauté pour monter un business. Et c'est pour ça qu'on a créé Jama. À la semaine prochaine.